Très bonne question. On a en fait un vrai problème de pédagogie, de compréhension des chiffres économiques en France. Je pense que c'est un sujet qui dépasse largement l'Assemblée nationale et qui doit aujourd'hui concerner nos écoles, nos lycées, nos collèges où en fait on enseigne l'économie très tardivement en France, contrairement à d'autres pays européens. Il est grand temps qu'on améliore la connaissance économique des Français pour qu'ils puissent mieux se rendre compte, notamment, de ce à quoi servent leurs impôts. Ce sont des choses qu'on a essayé de faire pendant le grand débat, en expliquant à quoi servait la dépense publique, qu'est-ce qu'elle venait financer. Je pense qu'il faut poursuivre l'effort parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, au-delà de la défiance envers le politique, on assiste de plus en plus au déni citoyen devant les chiffres de la réalité économique. C'est donc un énorme travail d'explication, de communication qu'il faut entreprendre aujourd'hui sur les questions économiques. Un livre politique, pour moi, a d'abord une première caractéristique. Il doit porter un regard pertinent, approfondi, parfois audacieux, sur l'actualité politique, qui concerne aussi bien d'ailleurs le monde politique que la société. Je regarde en premier la façon dont l'analyse, le regard politique, est posé sur une réalité. Je regarde ensuite la façon dont il est écrit. Moi qui suis fan de littérature, je priorise d'abord le fond, ensuite la forme pour le livre politique. L'essentiel, c'est ce qu'on y apprend.